Si vous pouvez reculer légèrement. Des avions de chasse français en vol, à une centaine de kilomètres seulement des troupes russes les plus proches. Et on va se remettre les ailes à plat. Sous les ailes de ces deux Mirage 2000, des missiles armés et prêts à tirer, la France assure la sécurité dans un coin du ciel très sensible. La Moldavie étant voisin de l'Ukraine, je pense effectivement qu'ils ont des inquiétudes. En cas par exemple d'une éventuelle pénétration par un aéronef sans contact radio, les deux chasseurs français iraient à la rencontre de cet avion pour l'identifier. Sous les pieds des aviateurs, 46 chefs d'État européens, dont Emmanuel Macron réunit avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour parler de la sécurité en Europe. Les avions français forment ainsi une bulle de protection au-dessus de ce sommet. Et cette bulle, c'est depuis la région lyonnaise, en France, qu'on veille dessus. Dans ce centre d'opération, sur des dizaines d'écrans, les militaires surveillent grâce au radar tous les aéronefs en vol et se tiennent prêts à réagir en cas d'intrusion. C'est la Moldavie qui a demandé à la France et d'autres pays son aide, ne pouvant pas assurer cette mission toute seule. Ça permet de concrétiser la volonté de la France d'affirmer le lien avec la Moldavie, mais aussi de montrer concrètement combien on est impliqué dans la défense de l'Europe. Le lieu du sommet est aussi un symbole fort. La réunion se tient en Moldavie, un petit pays à l'est de l'Europe, collé à l'Ukraine en guerre. Et il a lieu au château de Mimi, proche de la Transnistrie. C'est une région séparatiste de la Moldavie, occupée par l'armée russe depuis des années. Les leaders européens réunis à seulement 8 km des soldats de Moscou, jamais cela n'était arrivé depuis le début du conflit. « Organiser ce deuxième sommet en Moldavie est aussi une réussite éclatante et le témoignage de notre engagement déterminé à tous. C'est un symbole très fort en lui-même qui montre que nous n'abandonnerons aucun membre de la famille européenne. » Le sommet s'est terminé ce soir. Les avions français sont rentrés à leur base, sans incident à signaler. Sachez qu'un hommage a été rendu aujourd'hui au siège de l'agence France Presse à Paris, au journaliste Arman Soldin, tué début mai en Ukraine, lors d'une attaque de roquettes russes près de la ville assiégée de Barkmout. Il avait 32 ans, il était le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine. Il s'est terminé.